Musique Aujourd'hui, au bout de la rêve reçoit Sorel Adjovi, « Véritable autodidacte, ce styliste à succès, au parcours totalement atypique, n'a de cesse de lutter contre les clichés et les idées préconçues par le mélange et la mixité. » Sorel Adjovi, je suis ravie de vous accueillir dans « Au bout de leur rêve ». Alors, vous avez grandi à Cotonou jusqu'à l'âge de 19 ans, au Bénin. Et votre enfance a été importante dans ce que vous faites aujourd'hui, notamment avec les fêtes familiales, où vous vous êtes nourri des tenues traditionnelles de cette fête. Oui, naturellement. Bonjour Nathalie et merci de m'avoir invité dans votre émission « Au bout de la rêve ». Je suis vraiment très touché parce que c'est une émission que j'apprécie beaucoup. Voilà, oui, j'ai grandi au Bénin. Je suis un vrai Africain. Je suis venu en France pour mes études plus tard. Et au Bénin, je viens d'une famille très grande, très nombreuse en tout cas, et avec très traditionnelle. On vient de Ouida, les Adjovi, donc chaque fois, il y a beaucoup de fêtes familiales et ça rassemble. La famille ? 100, 200 personnes. Et là, on voit les tenues, on a tous porté les mêmes tenues traditionnelles au village. C'est beau, c'est beau. Alors, votre grand-mère d'ailleurs a joué un rôle important. C'est ça. Parce qu'elle vous demandait de confectionner des costumes, mais alors à taille unique. Oui. On vous disait que c'était un petit peu injuste parce que… En fait, c'était terrible parce que ma grand-mère, c'est elle qui nous faisait toutes les tenues traditionnelles, mais elle ne prenait pas compte du fait que ses petits-enfants avaient différents âges et différentes tailles, différentes corpulences, donc elle faisait une taille unique. Et on se retrouvait tous avec des bons bas. Moi, j'avais des tenues qui étaient beaucoup trop longues, donc ma mère me pliait un peu. Ou des fois, on avait le temps de les faire refaire avant la fête. Mais c'était drôle. Mais là, ce qui est marrant, c'est que ça vous a donné l'envie du coup de créer vous-même des vêtements, de recouper. De redesigner, d'affiner. Et puis, je voyais les femmes, c'est-à-dire que ce n'est pas la même enseigne. Les femmes, elles, elles reçoivent le paille. Elles ont le temps d'aller chez le tailleur, se faire faire la tenue. Donc, finalement, elles arrivent, elles sont toutes belles, élégantes. C'est préparé. Et les hommes aussi. Mais les enfants, ce n'était pas le cas. J'étais impatient de pouvoir, moi, pouvoir aller chez le tailleur, lui dire, voilà ce que je veux. Fais comme ça. Alors, votre père et votre oncle vont jouer aussi un rôle important parce que ce sont des entrepreneurs. Dans le coton et puis dans l'informatique. Et ça va vous donner aussi le modèle d'une envie de se battre, de réussir, d'entreprendre. Oui, une envie du business, vraiment. Mon père a toujours été, depuis le mois que je me souvienne, a toujours été entrepreneur. Et il s'est toujours battu, se lève très tôt, se couche très tard. Aujourd'hui, c'est un peu la retraite. Il vit un peu à la retraite, donc c'est différent. Aujourd'hui, je le vois beaucoup plus. Mais il a beaucoup travaillé. Ça m'a vraiment motivé. Alors, ce qui est beau, Sorel, dans votre parcours, c'est que vous êtes un vrai autodidacte. Il n'y a pas eu de formation dans la mode. Vous dites quelque chose de très joli. Vous dites, ma meilleure école, c'est celle de ma mère, que je considère comme une des femmes les plus élégantes que je connaisse. Je la suivais beaucoup chez les tailleurs quand elle nous faisait faire des tenues pour les cérémonies familiales. C'est beau, ça. Donc, l'image de votre mère. Ça, c'est une image qui me... Je vais vous raconter un moment. Plus petit, ma mère, justement, on a reçu la tenue de ma grand-mère. Et vraiment, là, ce n'était pas possible. Donc, elle nous propose d'aller nous faire recouper. Enfin, elle nous emmène, elle va faire refaire les tenues. Et je l'ai accompagnée. Et pour la première fois, elle m'a demandé et m'a laissé choisir, en fait, un ou deux éléments de finition. Donc, les boutons de la tenue, est-ce que je les voulais finis au wax, au tissu ? Ou est-ce que je les voulais simplement poser, nacrer un peu comme ça ? Et déjà, là, il fallait que je fasse un choix pour me démarquer, en fait, des autres. Et c'est ça qui m'a vraiment... Ça a été un moment vraiment... Important. Très important, en tout cas. Et donc, vous arrivez à l'âge de 19 ans, tout d'abord à Toulouse. Et puis, vous allez faire, pendant deux ans, on va dire, une école, un master en webmarketing. Mais vous dites, quand on a une envie, une passion en soi, c'est plus fort que tout. Je suis arrivé à Toulouse à 19 ans, je me suis un peu cherché dans mon parcours d'études au début. J'ai fait du droit, des assurances, mais j'ai fini par une école de commerce, où là, j'ai fait mon master en webmarketing. Donc, et au bout de ces années-là, je suis sorti de cette école, je suis parti travailler comme tout le monde. Petite vie de salarié, deux ans et demi dans une boîte. Et là, déjà au bout de six mois, j'avais besoin de plus, de me nourrir de plus, de créer. Voilà, c'est ça, la création, le plaisir, l'envie de créer. Parce qu'on crée dans une entreprise quand on est au marketing, mais ce n'est pas pareil. Donc, le côté de dessiner et accomplir aussi. On arrive à un âge où là, à l'intérieur, la flamme, elle a besoin de brûler comme un grand feu et de nous consumer. Et donc, à ce moment-là, il a fallu que je lance la marque et je l'ai fait en parallèle de mon emploi. Tout à fait, vous l'avez fait en parallèle de votre emploi, qui était quand même un emploi important, puisque vous étiez responsable webmarketing. Et donc, vous dites, le jour, c'est les dessins, je crée. Et puis, la nuit, c'est ce métier de responsable. Donc, vous allez très vite créer. C'est comme Celsius. C'est comme Celsius, oui. Je repasse, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est après avoir quitté ma boîte qu'en septembre de l'année dernière, que j'ai vraiment pu me mettre à 100% sur mon projet. Donc, vous allez créer C'est comme Celsius, qui a été une formidable expérience pour vous. Exactement, au départ. Elle vous a permis de décoller. Notamment, l'entrepreneur Kay Lumumba a porté vos vêtements lors d'un entretien du jour avec Guy Registe. Voilà, exactement. Sur Télésu, dont on le salue, c'est un collègue. Et puis, vous allez aussi porter vos tenues dans l'un des courts-métrages dans lequel vous avez tourné aussi. Vous avez eu l'occasion en tant qu'acteur, parce que vous avez plusieurs casquettes, de tourner dans Amosys et Cage. Et dans Amosys, on voit aussi vos créations. Oui, c'est un réalisateur béninois, mais qui est à la FEMIS, donc grande école de réalisation et de cinéma à Paris, qui m'a proposé de participer à un film, à son tournage, à un projet. J'ai tout de suite dit oui. Il m'a dit, j'adore ta marque, j'aimerais bien que tu portes une chemise à l'intérieur de mon court-métrage. C'est formidable. J'ai dit parfait. Et derrière ça, j'ai eu d'autres expériences avec beaucoup d'artistes qui sont venus me voir pour me demander de porter mes collections, en tout cas dans leurs clips. Dans leurs clips ? Dans leurs clips, donc des artistes pour la plupart. Et c'est encore un point que j'apprécie, africains, mais qui vivent en France, ou alors africains qui vivent au Bénin et qui ont demandé à porter mes vêtements dans leurs clips. C'est vraiment super, c'est vraiment super. Alors, le rêve se réalise, Sorel, avec ta marque, Dorme. Donc, c'est comme Celsus, tu le laisses tomber et tu vas créer Dahomey, qui est l'ancien nom du Bénin où tu as grandi. C'est ça, exactement. C'est le nom du Bénin avant qu'il ne soit colonisé et qu'il ne devienne Dahomey. D-A-H-O-M-E-Y. Donc, il y a comme une envie d'un retour aux sources. Voilà. Il y a comme une envie de retour aux sources. Et derrière, je vais me permettre, je vous explique rapidement. C'est mes collections, les différentes collections qui sont sorties, expriment un peu mon état d'esprit durant ces trois dernières années. Au début, quand j'ai vraiment lancé C'est comme Celsus et que, après, la marque est devenue Dorme, j'avais vraiment un besoin d'exprimer, de revendiquer mes origines. Tes origines. Donc, le choix de mes vêtements des premières collections était vraiment tourné sur du wax, 100% wax. Ce qui est beau aussi, c'est qu'avec ton art, tes créations, tu veux aussi défendre le mélange noir-blanc. C'est ça. Tu as créé des vêtements qui vont aussi bien au noir qu'au blanc. La mixité, pour toi, c'est vraiment, c'est comme un combat, c'est presque politique. C'est ça. En fait, c'est vraiment un combat. Presque un acte politique. J'ai une double culture. J'ai une double culture, je l'assume. Et je suis béninois. Mon cœur est au Bénin, mais il est aussi en France. Et je veux trouver et montrer aux gens qu'on n'est pas blanc ou noir. La seconde collection, du coup, qui était vraiment un mix, où j'ai sorti ce modèle-là, qui a été le modèle qui a vraiment plu au public et qui m'a lancé un peu. Donc, c'est vraiment un modèle qui mélange le tissu africain et le tissu classique blanc qui peut être porté par un Français. Par un Français, comme un noir. Comme par un noir, sous une veste de costume, le vendredi en casual day. Ou alors, à une soirée avec des amis, à un happy hour ou à n'importe quoi. Même pour aller le dimanche en famille. En soirée, en famille, le dimanche. Pour manger en famille. C'est quelque chose qui se porte et qui est moderne. Qui modernise. Parce qu'on a trop l'habitude de... Quand on voit quelqu'un qui porte une tenue qui est des imprimés africains, de tout de suite penser que c'est du folklore. C'est un Africain, ou il fait du folklore, ou c'est un hipster, ou je ne sais pas. Non. On peut moderniser pour qu'on le porte tous. C'est un imprimé comme les autres. Et il a encore plus de sens parce qu'il a une histoire. Serait-elle un conseil pour ceux qui nous regardent ? Pour ceux qui rêveraient d'aller au bout de leurs rêves, dans la mode. Dans la mode ou dans autre chose. Ou dans autre chose. Mon conseil, vraiment, ce serait de... D'être passionné. Obstiné. Et vraiment, c'est-à-dire que l'obstination, il faut... Il ne faut jamais lâcher. Même quand on vous dira que c'est nul, que ça ne marchera pas, que ce n'est pas la peine, que le business ne marchera pas, que votre idée est déjà... Non. Non. Si vous y croyez, c'est une intuition. Il faut faire confiance à ces intuitions. Moi, ce que j'adore dire aux gens, c'est qu'il y a une voix qu'on a à l'intérieur qui nous dit souvent la bonne et la mauvaise chose. Écoutez-la un peu plus souvent. Parce que quand une chose revient tous les jours, trotte dans vos têtes, c'est quelque chose qui doit être fait. Votre prochain rêve, votre prochain rêve, ce serait lequel ? Waouh ! Mon prochain rêve, mon prochain rêve. Alors, j'en ai plein, mais mon rêve le plus... Le plus fort aujourd'hui que j'aimerais réaliser, il est au Bénin, plus tard. C'est de pouvoir monter mes propres ateliers là-bas. Parce qu'aujourd'hui, je travaille avec deux ateliers différents, que je salue d'ailleurs, et qui travaillent très bien, que je remercie. Je souhaiterais vraiment pouvoir avoir mon propre atelier, monter une école à côté, pouvoir faire travailler mes étudiants dans l'atelier. Ah ben, on vous le souhaite tout cœur. Et vraiment pouvoir faire rayonner le continent parce que... Il le mérite. Il le mérite et on en a tous besoin. On en a tous besoin parce que je pense que ça va nous permettre, ça va permettre au monde d'accepter un peu plus l'Afrique. et sa place aujourd'hui. Merci beaucoup, Sorel. J'ai été ravie de vous rencontrer. Merci à toi. Et je vous souhaite plein, plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.